La B6 vous offre le journal de l'économie. La B6 va se faire dans 8 régions du pays. Un programme financé à hauteur de 1,8 milliard de francs CFA par la JICA. L'atelier de lancement a eu lieu au ministère de l'Agriculture sous la présidence du directeur Mokhtar Ndiaye. Il est interrogé par Denizia Sambou. Les semences, c'est un intrant indispensable dans la production agricole. Au Sénégal, nos habitudes alimentaires sont très souvent portées sur le riz. Ces 5 dernières années, nous avons emporté en moyenne par année entre 1,3 millions et 1,5 millions de tonnes de riz. Ce projet arrive à point nommé parce que nous sommes dans une période d'intensification de la production. L'intensification de la production ne passe pas seulement par la mise à disposition de l'anglais et de l'eau, mais il y a l'intrant essentiel qui est les semences. Donc l'intitulé du projet, c'est d'abord le projet d'appui à la production de semences certifiées de riz pluvial. Et ça se fera dans 8 régions, notamment Ziegenchor, Kolda, Dambakunda, de Kédougou, de Kafrine, de Kaulak et de Fatik. Le riz pluvial est de plus en plus une habitude de production qui devient de plus en plus importante en milieu rural. Et en 2012, nous sommes passés à à peu près 200 000 tonnes de riz produits avec la riziculture pluviale. Et là, pour la campagne 2023, nous sommes autour de 1,1 million de tonnes. Donc il est important de s'intéresser au riz pluvial parce que le riz pluvial pourrait être, avec le riz irrigué, une solution de long terme pour l'atteinte de la soignité alimentaire. Et pourquoi la semence de riz pluvial certifiée ? Parce qu'on a déjà un problème de disponibilité et d'utilisation de ces semences-là. Donc ce projet pourra permettre d'augmenter la disponibilité en semences certifiées de riz pluvial. Et aussi, en termes d'accompagnement des producteurs, on aura un renforcement à ce niveau. Donc son utilisation pourra se faire à bon escient. C'est un programme qui va durer 3 ans. Et le budget qui avait initialement été retenu, en tout cas avec le bailleur principal, la JICA, c'est de 1,8 milliard sur 3 ans. Et on espère pouvoir recueillir encore d'autres bailleurs de fonds pour appuyer la filière semences certifiées de riz pluvial qui devient de plus en plus importante dans le pays. C'était Mokhtar Ndiaye, le directeur de l'agriculture, au ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Son et tout, merci de votre fidélité.